Dans la nouvelle charte d'investissement, il y a une batterie de décisions qui sont proposées et qui sont passées par plusieurs filtres. Ils sont au niveau du secrétaire général du gouvernement et qui seront présentés bientôt au conseil de gouvernement. Ça introduira, je l'espère, fort, beaucoup de choses pour les start-up. Ce n'est pas simple de trouver le bon accompagnement. Chaque pays essaie par ses démarches d'innover. Le Maroc essaie de le faire dans la sérénité et dans l'accompagnement en profondeur. On ne veut pas faire d'effet d'annonce, ça ne nous intéresse pas. C'est trop sérieux, c'est trop important pour que l'on puisse faire des démarches d'effet d'annonce. Je ne pense pas parce qu'il y a d'autres outils qui sont disponibles pour accompagner les start-upers à tous les niveaux. Vous avez aujourd'hui la MPME d'un côté, l'agence du développement digital qui est aujourd'hui opérationnelle et qui les accompagne. Et nous avons d'autres structures privées qui sont à leur disposition et qui les accompagnent sérieusement. La réponse est oui, mais ce n'est pas suffisant. Contrairement à ce que chacun pense, on pense que tout se résume dans des moyens financiers. Dans des opérations d'accompagnement de start-up, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas vrai. Ce qui est important, c'est un accompagnement de coaching, de recherche de marché, d'apprentissage, de négociation avec les banques, de trouver le moment opportun d'ouvrir son capital, pas d'ouvrir son capital, ça vous pouvez donner l'argent que vous voulez et faire les bêtises que vous voulez avec ça, vous pouvez les marquer les unes après les autres. Ce n'est pas une question d'argent uniquement. Oui, un peu d'argent, mais beaucoup, beaucoup d'accompagnement qualitatif. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !